Musique Et bonjour, nous voici cette semaine pour une présentation d'un effet qu'on a depuis un moment qui s'appelle Revolution Mexicane, donc Gordon Bean, et on n'en avait plus, donc du coup on n'a jamais fait ça, et là maintenant comme on en a quand même un paquet, on va faire cette petite présentation parce qu'il y a deux effets à l'intérieur qui sont vraiment très sympas, on va voir que comme la plupart de ces effets, il y a tout ce qui est entourage et tout ça, c'est vraiment de très très bons effets de petits paquets de cartes, et donc il y a deux effets, moi je vais vous montrer celui-ci parce que c'est un que j'aime particulièrement bien, l'autre il est très beau aussi, mais c'est juste un changement de couleur de carte, donc pour moi il est moins, entre guillemets, je le trouve moi moins bien, et alors pourquoi ? Tu le fais souvent, on prend toi ? Ouais, je le fais souvent, ça plaît beaucoup, parce qu'on est clean, il n'y a pas de grosse grosse manipulation à faire, donc quand on leur montre des choses aux gens comme ça et qu'il n'y a pas des trucs de fou à faire, du coup ils sont contents, l'effet est très visuel, ça demande bien sûr quand même à savoir faire un comptage Hensley, mais c'est tout, donc voilà, donc l'idée, et pourquoi c'est bien, parce que c'est un petit paquet, donc ça tient vraiment dans un porte-card, dans un porte-feuille, on peut le dégainer tout de suite, le reset au niveau de ce tour là, il est je dirais instantané, et c'est très bien, et de tous les tours vidéo de la semaine, c'est complètement différent de tous ? Oui, c'est rare qu'on ait un effet de twisting, si on peut dire ça, donc de cartes qui vont se retourner magiquement, juste en secouant les cartes, et à la fin il y a un petit climat qui est joli, que les gens ne s'attendent pas. Donc l'effet de base, ça fait 4 cartes rouges, donc on peut les montrer une par une, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, d'ailleurs elles peuvent être montées même en les étalant, donc en les ayant en main, et on dit que si je secoue ces cartes, en fait, donc ce sont 4 jokers, un joker peut se retourner, donc on secoue, tout comme ça, donc sans rien faire, instantanément, on voit tout de suite que maintenant, j'ai un premier joker qui se retourne, d'ailleurs je vais mettre comme ça, donc je vais prendre un deuxième joker d'ailleurs, que je vais mettre là, et puis un troisième joker que je vais mettre ici, comme ça, donc il n'y a vraiment qu'un seul joker de retourné, hop, je vais mettre ici, et ce qui est fou, c'est que juste en secouant comme ça, hop, on peut retourner maintenant un deuxième joker, pour le dernier, juste en mettant la main comme ça, on peut retourner en fait un troisième joker, et pour le dernier, on fait juste ça et tout redevient dans l'ordre, d'ailleurs on le voit, tous les jokers sont revenus entièrement dans l'ordre, du moins face en bas, et je le prouve parce que si je les montre comme tout à l'heure, elles sont complètement revenus dans le bon sens, mais le pire dans tout ça, c'est que ce tour ne se fait pas avec des jokers, mais avec des valets, et si je les montre un par un, j'ai le premier valet de coeur, le deuxième valet de carreau, le troisième valet de pique, et le dernier, valet de trèfle, donc c'est assez sympathique comme finale, parce que du coup les gens ne s'attendent absolument pas à ça, et on arrive, on retourne, et on a instantanément ces valets qui apparaissent, et donc qui bluffent entièrement le spectateur, donc voilà, c'est quelque chose de... Le final est joli. C'est vraiment très très beau, moi souvent je le fais, je fais le final dans les mains du spectateur, c'est-à-dire que je montre, j'ai les quatre cartes étalées, je lui demande autant de la main, en fait je lui pose tout de suite comme ça les cartes dans la main, alors bien sûr je les récupère bien évidemment, parce qu'il y a quand même une carte truquée, mais du coup le fait que je les pose un dans sa main, deux, trois et quatre, il est là avec les jokers qui sont posés comme ça, donc quand ils sont comme ça, vas-y tend la main Thierry, on est comme ça, et puis en fait je monte pouf, donc premier valet, deuxième valet, troisième valet, quatrième valet, il a les valets dans les mains, tout de suite moi je les récupère, bien évidemment pour pas qu'il ait le temps de faire des choses que j'aurais pas envie, et c'est terminé, donc ils ont même pas envie de les examiner, parce que c'est tellement puissant, visuel, on voit qu'il n'y a aucune carte, alors ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de cartes collées, donc il n'y a pas de roughing, pas de cartes collées, pas de flaps, donc il n'y a pas de flaps, c'est vraiment là, comme on peut voir ici, voilà, c'est ça, ça reste réellement quatre cartes, donc c'est très joli, il n'y a pas comme certains tours entre guillemets, où il pourrait avoir des élastiques, des machins, des volets, où on n'est pas si clean au niveau du visuel, là on est vraiment très clean au niveau du visuel, il n'y a aucun souci, donc voilà, d'ailleurs c'est même des cartes qu'on peut mettre dans un propre jeu de cartes, imaginez, vous avez vos quatre cartes comme ça, donc dans votre propre jeu, donc ça ne vous empêche pas entre guillemets d'avoir un jeu fermé dans son étui, vous le sortez, et vous attaquez directement en montrant, j'ai quatre cartes, machin, et vous attaquez votre routine en expliquant vous avez vos quatre jokers, et c'est parti, donc voilà, donc c'est vraiment très très bien, il n'y a rien à dire sur cette petite effet, le deuxième petit effet, sans montrer entre guillemets le trucage, c'est un effet avec des cartes bleues, c'est à dire que vous avez quatre valets bleues, qui vont à la fin devenir quatre valets rouges, donc voilà, on est sur la même base de principe, c'est visuel aussi, moi j'aime bien, c'est vrai que les jokers qui se retournent comme ça, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus percutant, et voilà. Ça se rapproche un peu du tour qui vient d'arriver, Majestie ? Oui, tout ce qui est à la base twisting card, entre guillemets, Majestie, c'est beaucoup plus dur, c'est pas du tout le même effet, c'est pas du tout le même effet, il n'y a pas de climax à la fin, mais mais voilà, donc c'est une petite présentation vraiment très rapide, mais parce que bon, voilà, on va dire le tour parle de lui-même, donc ça c'est une petite présentation de révolution mexicaine, donc très très bon, de toute manière tous les tours de Gordon sont vraiment 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 excellents. Voilà, allez, à bientôt !